Bonjour, Christophe Gérardot, chef de cuisine de la guérinière Guggenmestrasse. Je réalise aujourd'hui une recette pour fraîche burger et je vais composer un burger que j'ai nommé le Made in Sud-Ouest. Donc on va démarrer ce burger tout de suite par un pain maïs parce que j'ai voulu un burger totalement sud-ouest. Je suis parti d'Allenand autour du maïs et j'ai fait faire un pain avec un petit peu de piment d'Espelette pour amener un petit peu de puissance et quelques morceaux de piquillos. Donc je vais toaster dans un premier temps la base de ce burger et je vais tout de suite venir poser dessus quelques feuilles frisées. On va déposer quelques petites feuilles sur ce burger pour amener un petit peu le côté vert et croquant. Donc ensuite sur cette salade, je vais venir amener dans un premier temps la sauce. Alors la sauce, j'ai voulu encore une fois rester dans le sud-ouest et on a travaillé autour du cèpe. En fait c'est du cèpe séché pour avoir un peu plus la puissance du cèpe que du cèpe frais et relevé avec un petit peu d'acidité pour ne pas être sur quelque chose de trop trop rond, un petit peu de vinaigre balsamique dans cette sauce pour terminer. Et puis je l'ai mise dans un siphon pour amener de la légèreté. Donc voilà cette sauce très onctueuse. Sur cette crème de cèpe, je vais venir déposer une petite tranche de ventrèche de port du sud-ouest. Donc voilà, un petit peu roulée comme une copa, un petit peu. Donc voilà, on va la poêler rapidement. Donc voilà cette ventrèche légèrement saisie, comme ça, que je vais venir déposer sur ma crème de cèpe. Ensuite je vais réaliser un haché, un haché avec de la blonde d'Aquitaine. Donc j'ai travaillé dans un morceau qui s'appelle l'aiguille de rhum sec. Je l'ai graissé un petit peu, je lui ai amené un petit peu de gras et j'ai mis du lark con la nata. C'est un lark italien qui est extrêmement parfumé. Donc voilà, je vais poêler ce steak. On va poivrer un petit peu. Voilà. Un petit peu de fleur de sel. Donc je ne vais pas pousser la cuisson trop trop fort. On va le garder un petit peu légèrement bleu, un peu saignant. Je vais venir déposer encore à chaud une tranche de pure brebis. Donc de l'osso et rati. On est toujours dans le grand sud-ouest, on est dans les Pyrénées. Donc une tranche de soro et thé sur ce steak. Maintenant un petit peu d'échalotes confites au beurre. Un petit peu à la tradition bordelaise. On va terminer encore avec un petit peu de crème de cèpe, mais cette fois-ci très très peu. Un tout petit peu de crème de cèpe, vraiment très peu. Voilà. Et là, je vais venir finir avec mon chapeau. Un chapeau avec un bon maïs concassé sur le dessus pour amener le croustillant. Voici le Made in Sud-Ouest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501